Oh Barnabé, oh puis vous êtes ridicule avec cette couronne, l'épiphanie est passée depuis deux jours. Mais d'ailleurs, vous ne m'avez pas montré les comptes cette semaine. J'espère que le boulanger ne vous a pas fait payer la galette cette année. Ben si. Oh ! Alors ça c'est fort de café. Toutes les traditions se perdent. Des décennies que ces galettes des rois étaient offertes par les boulangers à leurs plus fidèles clients. Et on peut dire qu'on est fidèles hein Barnabé ? Oui, 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 oui. Et voilà, c'est fini. Sous prétexte que cela leur revient à plus d'un mois de bénéfice, plus de galettes offertes. Bon alors certes, la pâte feuilletée est bonne, quoiqu'un peu sèche à mon goût. Certes, le petit Jésus en porcelaine coûte plus cher qu'à un haricot. Encore qu'on manque de s'y casser les dents. Mais tout de même, me faire payer un gâteau pour voir mon majordome fanfaronner avec sa couronne ? Non, vous saviez que même la révolution n'aura pas réussi à venir à bout de la galette des rois. En vain, les révolutionnaires ont essayé d'interdire cette fête traditionnelle, célébrée depuis des siècles. La galette se fait renommer alors gâteau de l'égalité, et l'épiphanie devient la fête du bon voisinage. Je viens, t'as une fête des voisins. Non mais Barnabé, franchement, mais pourquoi pas une fête des grands-mères aussi tant qu'on y est ? Non, non et non. La tradition, c'est la tradition. Et je ne vois pas pourquoi on devrait payer une galette des rois. C'est comme si la fête était commerciale, enfin c'est ridicule ! C'est sûr que ça gâche un peu de plaisir. C'est aussi ridicule que si vous me demandiez un cadeau à la Noël. C'est parti !